J'adresse ces quelques paroles aux musulmans de manière générale mais particulièrement aux jeunes. Alors quand on parle de jeunesse dans son sens large du terme, dans le sens large du terme, eh bien on englobe ici les 14-15 ans jusqu'aux 25-30 ans et plus encore. Ce n'est pas parce que tu as 30 ans que tu es vieux, loin de là, tu es encore jeune. Mais je veux m'adresser à ceux qui ont passé le premier cap de la première étape de la jeunesse ou qui y sont encore, qui sont dans cette première phase de la jeunesse particulièrement. Cette phase où on se construit et où on construit aussi. Ceux qui sont dans la période de l'adolescence ou alors, disons de manière un peu plus précise, la deuxième étape de l'adolescence. Ceux qui ont passé les 14-15-16-17, ils sont dans les 18-19 ans. Ils sont en train de se construire et construire leur vie. C'est maintenant où les choses se jouent. C'est maintenant où leur avenir se joue. C'est maintenant qu'ils vont construire leur avenir ou détruire leur avenir. Et les parents ont beau le dire, mais il est important quelquefois qu'ils l'entendent d'autres personnes. Peut-être que l'impact sera un peu plus percutant. Mais en tout cas, il est important qu'ils prennent conscience que cette vie est une vie où Dieu ne nous a pas interdit de prendre du bon temps, de s'amuser, de prendre des plaisirs. Mais il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour s'amuser avec un cadre bien précis et qui ne t'empêche pas de vivre, de t'amuser, de t'épanouir, de vivre en société et d'échanger, d'avancer, d'évoluer. Loin de là. Mais il y a un temps aussi où on doit être sérieux. Il y a un temps où on doit être dans l'adoration. Il y a un temps où on doit être dans les études. Il y a un temps où il faut parler sérieusement. Il y a un temps où il faut avoir de la maturité. Si tu ne veux pas tout gâcher. Et c'est pour cela que le prophète, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, nous dit dans le hadith rapporté par Al-Hakim, profite de cinq avant cinq. Profite de cinq choses. Il utilise quel terme ? Irtanim. Profite. Parce que ça ne dure pas. Parce que tu n'es que quelques jours. Nous ne sommes que quelques jours. Et à chaque fois qu'un jour passe, c'est une partie de nous qui part quelque part. On se rapproche tous. On espère se rapprocher. Des projets, des espérances, des objectifs. Je vais me marier, Inch'Allah. Je vais avoir des enfants, Inch'Allah. Je vais construire, Inch'Allah. Je vais travailler, Inch'Allah. Et on l'espère. Et c'est bien d'avoir ici, d'être optimiste et de voir loin. Et d'avoir de l'espérance dans ce domaine-là. Mais ce qui est sûr, parce que ça, ce n'est que des probabilités. Ce qui est sûr, c'est que tu te rapproches chaque jour du jugement, du jour des comptes. De la journée où tu devras payer la note de ta demeure dernière, si tu veux, à l'kabr. Sondouk ou l'amal la tombe. Le caisson des actions. Ce n'est pas pour que vous viviez dans une ambiance obscure. Et que vous vous renfermiez sur vous-même que je vous dis ça. Mais c'est pour vous rappeler une réalité. Afin de ne pas être trop endormi. Et afin de ne pas se faire avoir par notre ennemi, le diable. Al-Shaytan. Et vous savez, toutes et tous que nous avons tous un karin. Avec nous, un proche qui est toujours avec nous. Un Shaytan, comme le prophète a dit, un diable. Mais un ange aussi. L'ange nous aspire le bien. Et le diable fait tout pour nous tirer vers le mal. Et il utilise surtout cette période de la jeunesse. Il s'acharne contre la jeunesse. Parce qu'il sait que s'il détruit la jeunesse d'une personne, eh bien, fort possible qu'il a détruit toute sa vie. Donc il va s'acharner sur le jeûne. Sur la jeûne. Période où on est un peu faible. Attiré par tout ce qui est amusement. Tout ce qui est facilité. Tout ce qui est détente. On n'a pas trop envie de travailler, de faire des efforts. C'est là où le Shaytan s'acharne. Eh bien, c'est là où tu dois te souvenir du prophète, du prophète, alayhi salatu wassalam, du hadith. Des paroles du prophète, alayhi salatu wassalam. Lorsqu'il dit, profite de cinq, avant cinq. Et il commence par quoi ? Il dit, profite de ta jeunesse, avant ta vieillesse. On a besoin des gens âgés. Ce sont les gens sages. Les gens doués de bons conseils, d'intelligence, de lucidité. D'expérience. Mais avant d'arriver à cette période qui est la vieillesse, eh bien, on passe par la jeunesse. Et cette jeunesse-là, c'est elle qui construit. C'est elle qui fait évoluer les sociétés. C'est elle qui a une énergie que les personnes âgées n'ont pas. Cette énergie doit être une énergie positive. Profite de ta jeunesse, avant ta vieillesse. Ensuite, le prophète, alayhi salatu wassalam, dit, profite de ta santé, avant ta maladie. La santé ne dure pas. La jeunesse ne dure pas. Profite de ta richesse, avant ta pauvreté. La richesse ne dure pas. Profite de ton temps libre, avant ton occupation. Le temps libre ne dure pas. Et il dit, alayhi salatu wassalam, profite de ta vie, avant ta mort. La vie ne dure pas. Ce n'est que des tests. Et c'est pour cela que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, au jour de la résurrection, les gens ne quitteront pas l'esplanade des comptes. Il y aura les comptes. Les gens ne partiront pas de l'esplanade des comptes. Avant d'être interrogé sur plusieurs choses, et dans un hadith, le prophète, il dit, sur sa jeunesse, où il a usé, où il a utilisé sa jeunesse. Donc ne crois pas que Dieu te laisse vaquer à tes occupations, sans s'intéresser à ce que tu fais. Dieu regarde tout, et tout est noté. Et ta jeunesse, elle ne dure qu'un moment, mais tu devras rendre des comptes sur ta jeunesse. Et Abshir, réjouis-toi. Si tu réussis ta jeunesse, et bien sache qu'au jour de la résurrection, le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit, 7 catégories de personnes. Dieu les ombragera de son ombre, le jour il n'y aura d'autres ombres que la sienne. Le jour de la résurrection, les gens chercheront de l'ombre. Vous avez vu, quand vous êtes dans une situation, il fait extrêmement chaud. Eh bien, tu cherches de l'ombre. Mais sache que, peu importe le degré d'intensité, de chaleur, dans tous les cas, le soleil a des milliers et milliers de kilomètres de toi. Mais au jour de la résurrection, sache que le prophète nous a informés que le soleil sera à quelques centimètres de nous. Et les gens sueront, selon la quantité de péchés qu'ils ont commis ici-bas. Eh bien, cette journée-là, les gens seront assoiffés. Les gens chercheront de l'ombre. Et il y a plusieurs catégories de personnes qui seront ombragées par l'ombre de Dieu le jour où il n'y aura d'autres ombres que la sienne. Regardez l'opportunité. Regardez ce que Dieu va offrir à ces catégories de personnes. Et parmi ces catégories de personnes, le prophète, alayhi sallatou wa sallam, a dit qu'ils seront ombragés. Il dit, alayhi sallatou wa sallam, garçon ou fille qui a grandi dans l'obéissance, dans l'adoration de Dieu. C'est-à-dire qu'il a tout ce qui est bon, Dieu, ce qu'il lui a recommandé de bon, il ne s'en est pas écarté. Il a gardé cette relation avec son Seigneur qui lui inspire le bien, qui lui recommande de s'écarter du mal, du vol, du mensonge, de l'hypocrisie, de la mauvaise fréquentation. D'opprimer les gens, de frapper, de tuer d'eux. Eh bien, il a grandi dans cette ambiance. Dans, il n'a pas lâché sa prière, il n'a pas lâché sa relation avec le Coran, avec le Coran, qui sera un témoin pour ou contre toi au jour de la résurrection. Eh bien, celui-là, le jeune qui a grandi, dans cette adoration, sera préservé. Est-ce que les jeunes ont pris conscience de cela ? Qui peuvent avoir cette opportunité, ce cadeau au jour de la résurrection, donc ne gâchez pas ça. Et quelques conseils pour éviter de s'égarer chez les jeunes, et de manière générale, je dirais même le plus important, je pense, des conseils, eh bien, c'est méfiez-vous de la mauvaise fréquentation. Allah, Jalla wa'ala, dit dans le Coran, Il a utilisé le terme quoi, Khalil ? C'est quoi Khalil ? C'est pas l'ami. C'est l'ami intime, l'ami proche. Celui avec qui tu te confies, avec qui tu te dis, celui-là c'est mon pote. Jusqu'au bout, quand il y a un problème, c'est le premier à te vendre. Celui-là, il va... Ou quelquefois, le shaitan rentre par des portes. Eh bien, Allah, il dit dans le Coran, les amis intimes, au jour de la résurrection, eh bien, ce seront des ennemis les uns des autres. Il dira, J'ai juste un petit problème ici-bas, regardez les réactions. Ouah, ça au jour de la résurrection, tu vas dire, je suis ton ami. Wallahi, chacun va prendre la fuite. Nafsi, nafsi, nafsi. Chacun va se préoccuper de sa propre personne. Et c'est pour cela qu'Allah, Jalla wa'ala, dit al-akhillah, ce jour-là, ils seront des ennemis les uns les autres, illa al-muttaqeen. Sauf qui ? Sauf les pieux. Sauf les vertueux. Sauf ceux qui étaient dotés de vertu, de piété, de bon comportement. Il n'y a que ceux-là qui... Ça sera bénéfique pour eux, leur amitié. C'est pour cela que le prophète, il dit dans le Sahih Muslim, Allah, Jalla wa'ala, eh bien, il permettra à ceux qui se sont aimés en son nom, en Dieu, d'être dans un endroit tel que les prophètes et les envoyés diront, Ya Allah, nous, nous sommes l'anbiya wa russul, man ha'ula. Ils verront des passerelles de lumière. Mais qui sont ceux-là ? Nous, on est des prophètes, des envoyés. C'est qui ceux-là ? Et Allah, Jalla wa'ala, dira Al-Mutahabuna fi jalali. Celles et ceux qui se sont aimés en mon nom glorieux. C'est-à-dire, ils ont eu un amour pas d'intérêt. Dieu n'inspire que le bien. Ils se sont aimés pour le bien. Pas des intérêts, voilà, parce que je vais gagner ceci ou cela avec lui. Non, je vais gagner des choses positives pour ma vie d'ici. Ben, ils m'ont au-delà. Eh bien, ces amis-là, qui te poussent vers le bien, qui te poussent à rester, suivre tes études, à respecter l'autre, peu importe sa confession ou autre, à être miséricordieux, comme le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, nous l'a enjoint, à s'accrocher à ta prière, à ton apprentissage du Qur'an, etc. Eh bien, ce sont ceux-là qui te seront bénéfiques et abdallah. C'est pour ça que le prophète, alayhi sallallahu alayhi sallallahu alayhi wa sallam, il dit, La personne est sur la voie, le comportement de celui qu'il fréquente, que chacun d'entre vous voit vraiment bien. Fasse attention à qui il fréquente. Tu vas t'être influencé, que tu le veuilles ou non. Ne dis pas, non, mais moi j'ai mes convictions, je sais ce que je fais. Wallahi, t'as beau être qui tu veux. T'as beau être un pieu, t'as beau être un saint, t'as beau être... Tu fréquentes des gens mauvais, tu es obligé de déteindre. Et allez voir ce qui se passe dans certaines cités. Sans généraliser. Une partie de la jeunesse, sans généraliser. Qu'est-ce qui a fait que... Eh bien, il se passe ce qui se passe. Beaucoup finissent en prison. Beaucoup finissent tués, avec une balle pour un règlement de compte. Beaucoup font des guerres de cités et de quartiers. Beaucoup tombent dans le vol, dans la vente de drogue. Mais qu'est-ce qui a provoqué ça, si ce n'est la mauvaise fréquentation ? Combien de jeunes étaient bien éduqués, étaient respectueux, ils se sont retrouvés dans des mauvaises ambiances, ils ont été obligés, bon gré, mal gré, de suivre la mauvaise fréquentation, la mauvaise ambiance, au lieu d'être fort et de se dire, écoute, 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 notre amitié, elle s'arrête là. Il n'y a pas de problème. Je te respecte, tu me respectes, mais là, d'être attiré par le mal, à me pousser à aller voler, à vendre de la drogue, à aller opprimer les gens, à aller faire ceci et cela, non, moi, je m'arrête là. J'ai des convictions, je ne suis pas bête. C'est là que ma vie se construit. C'est là où je vais construire mon avenir et ce que je vais faire de mal, je sais que je vais le payer. Et allez voir maintenant, aujourd'hui, dans les cités, on entend de plus en plus des règlements de comptes, des jeunes qui meurent, pourquoi ? Tu es rentré dans mon quartier, tu n'es pas chez toi. Mais toi aussi, tu n'es pas chez toi. Mais tu te crois où ? Et tu te prends pour qui ? Allah, subhanahu wa ta'ala, notre Seigneur, qui a créé la terre, qui a créé les cieux, il a créé les êtres humains avec des croyances différentes. Il nous a interdit d'imposer quoi que ce soit. Dans le Coran, il y a qui que ce soit quand il dit au prophète est-ce à toi d'imposer ? La religion à qui que ce soit ? Si Allah avait voulu, il aurait fait des gens une communauté unique où les gens auraient cru. Non, Allah ne t'a pas demandé d'imposer quoi que ce soit. Et c'est pour cela qu'il a permis même à celui qui n'est pas croyant ou même celui qui insulte Dieu de marcher sur la terre librement. Eh bien toi, il y a un jeune, il vient, tu es chez moi, tu es dans mon quartier. Tu es où toi ? Tu n'as pas peur de te retrouver dans une situation où Dieu peut-être t'éprouvera en te montrant que tu n'as pas le droit de priver qui que ce soit de marcher sur la terre de Dieu en te privant peut-être de tes jambes, en opprimant les gens. L'injustice est ténèbre au jour de la résurrection. Combien d'injustices faites par les jeunes jusqu'à ce que maintenant, comme je vous dis précédemment, le meurtre s'est devenu quelque chose de banal. Et combien de jeunes ont oublié que la première des choses concernant les relations humaines entre les gens, la première des choses sur laquelle rendront des comptes les gens au jour de la résurrection, c'est quoi ? Demain, c'est le sang qui a coulé, c'est la première des choses. Et des gens s'amusent comme s'ils étaient dans un jeu vidéo où ils étaient en train de jouer à Fortnite, ils sont passés du virtuel à la réalité. Mais on est où ? La vie de l'être humain c'est devenu un jeu pour certains et ils tuent, c'est pas grave. Oh, je suis un homme, j'ai tué, je suis dans un gang, je suis dans... Mais demain, dans quelques jours, dans quelques heures, dans quelques minutes, que vas-tu dire à ton Seigneur quand cette personne-là, croyante ou non croyante, comme le prophète l'a dit, viendra et te tiendra par la tête et dira c'est celui-là qui m'a tué. Qu'est-ce que tu vas dire à ton Seigneur ? Combien de jeunes oppriment et gonflent les petits pectoraux qu'ils ont pour dire c'est moi, je ne sais quoi. C'est ça notre jeunesse, ils ont fait ça, ils ont utilisé leur force dans ce genre de choses à opprimer les gens, à frapper, à lyncher quelquefois plusieurs personnes contre une personne. Je me souviens d'un shir qui racontait à Bruxelles une personne qui opprimait tout le monde, un caïd et combien on en a vu et même nous on a vécu des scènes et on a vu des choses et des gens et je pense la plupart d'entre vous l'ont déjà vu, des gens qui opprimaient, qui gonflaient leurs muscles. Aujourd'hui, ils sont où ? Soit ils ont fini dans des asiles psychiatriques, soit ils ont fini fous, soit ils ont fini en prison à vie, soit ils ont... Cette personne-là qui opprimait tout le monde, il faisait peur à tout le monde. Et bien un jour, il a fait un accident handicapé à vie en chaise roulante. Un jeune dans la cité est venu tout fin, tout maigre, derwish. Il lui a mis une grosse gifle et il lui a dit tiens, je te rends maintenant ce que tu m'as donné pendant des années. Humiliation. Pourquoi ? Comme tu feras, on te fera. Et la chose que Dieu déteste le plus, et bien c'est quoi ? C'est d'opprimer les autres. C'est d'être orgueilleux. Allah, il dit les serviteurs du miséricordieux, ce ne sont pas les jeunes qui se l'a. Ce sont ceux qui marchent sur la terre de manière humble, modeste. C'est ceux-là qui gagnent le cœur des gens. C'est ceux-là qui se font aimer. Donc méfiez-vous des fréquentations. Ne vous faites pas avoir. Choisis tes fréquentations. Dis-moi avec qui tu fréquentes ou avec qui tu traînes, je te dirai qui tu es. Le proverbe le dit et tout le monde le sait. C'est qui tes fréquentations ? Fais attention, fais le tri. Ça va faire mal, on va te critiquer. Ouais, tu te prends pour qui. C'est pas grave. Rendez-vous dans 4-5 ans et tu verras. C'est vrai que là, ça va vite. Surtout les ados. 15 ans jusqu'à 18 ans, c'est 3 ans. C'est là où tu construis ta vie. Passer 18-19 ans, là ça y est, soit tu as réussi, soit tu as failli. C'est jamais trop tard, mais en général c'est ça. De construire ton avenir réfléchi, sois pas bête. Et attention à celui que tu fréquentes chaque jour, qui peut être ta meilleure fréquentation, ton meilleur ami comme ton pire ennemi. Il ne nous lâche pas. On ne le lâche pas. On l'aime. Lui, je ne sais pas s'il a des sentiments. C'est le téléphone. Et qu'est-ce qu'on fait avec le téléphone aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'ils font les jeunes avec le téléphone ? Maintenant, vous savez très bien, nous on a connu le téléphone qu'à, je ne sais pas, 30 ans ou je ne sais pas combien. Maintenant, ça y est, 5 ans, il a le téléphone, il rentre dans les applications, il connaît mieux que toi. Même quand tu bug, tu appelles ton fils de 7 ans, règle-moi le problème s'il te plaît. Le monde est dans le téléphone. Maintenant, si on ne va pas donner des outils à cette jeunesse-là pour comprendre que Dieu nous regarde, fais attention, contrôlez ce qu'il regarde dans les téléphones, dans les réseaux sociaux. Mais qu'est-ce qui va se passer comme dégâts ? Pour cela que le téléphone, ça peut être ton meilleur ami car il t'aide, il peut te venir en aide quand tu es dans une situation critique ou autre comme ton pire ennemi et celui qui va t'égarer. Donc, prends en compte que même ton téléphone, c'est une fréquentation. Fais-en une bonne fréquentation. Utilise-le à bon escient et attention de perdre ton temps. Les choses vont très vite. Parmi les recommandations, je dis aux jeunes que la colère d'Allah est dans la colère des parents et la satisfaction d'Allah est dans la satisfaction des parents comme le prophète a dit. Aujourd'hui, quand on voit le manque de respect qu'il y a des jeunes vis-à-vis de leurs parents, on se dit que c'est normal qu'ils ne respectent ni leurs professeurs, ni la société, ni les gens dans les quartiers, ni les personnes âgées. Son père et sa mère, à peine, il lui dit bonjour, à peine, il lui dit merci quand ses parents lui rendent un service. À peine, il sourit à ses parents et je passe ceux qui, Allah, il dit ne leur dit pas c'est un grand péché. Je ne parle même pas de ceux qui insultent leurs parents à 8 ans en disant c'est bon. Oui, mais c'est bon. On en est où à Yohal-Akhir ? Ici, si on a cassé ce respect entre les parents, vous espérez une seconde que votre enfant va respecter son enseignant à l'école, va respecter une personne âgée, juste à notre époque. Déjà, nous, on manquait beaucoup de respect. Mais déjà, nous, à notre époque, on voyait juste quelqu'un de plus âgé, on avait honte, on baissait la tête. On était mal à l'aise. Maintenant, c'est la personne âgée quand il parle avec des jeunes, il est mal à l'aise. Le jeune, même il a 10 ans, il est très à l'aise. Il ne se trouve même pas souriant, même pas rien du tout. Zahma, je suis, je ne sais quoi. On en est arrivé là. Wallah, et si on ne remet pas les pendules à l'heure, si on ne reprend pas un réglage convenable, ça risque de créer des dégâts. Et là, je m'adresse aux parents car ils ont une part de responsabilité, mais aussi aux jeunes. On est en période de vacances, je profite, je sais qu'il y a des jeunes qui ne sont pas bêtes et qui réfléchissent. Eh bien, prenez ces recommandations, pas comme une morale qui vous saoule, mais comme des conseils qui seront bénéfiques pour votre vie d'ici-bas et éternellement, incha'Allah, et vous ne le regretterez jamais. Et nous, on a vu combien de jeunes avec qui on était 30 ans sont passés, 40 ans sont passés, ils n'ont pas pris le droit chemin, ils ne se sont pas rangés. Tu vas les voir aujourd'hui, même endroit, même emplacement, toujours dans les mêmes délires malheureusement. Rien n'a changé, rien n'a bougé. Alors que l'autre personne, peut-être en 5 ans, il s'est marié, il a eu des enfants, il a construit, il a acheté, il a travaillé, est-ce que tu compares le bien et le mal ? N'oublie jamais que le shaitan fera tout, surtout quand tu es jeune, pour t'égarer. Parce qu'il se dit, si je rate maintenant, ça sera difficile après. Mais si je réussis maintenant, eh bien, j'aurai tout gagné parce que c'était le moment où c'était le plus facile de l'égarer. Accrochez-vous à vos études, allez voir dans d'autres pays, qu'est-ce qui se passe ? Ils font des 2 heures de marche, ils passent par des jungles, ce n'est pas des bobards ce que je vous raconte, allez voir même dans des pays du Maghreb, comment ils galèrent, pour arriver dans une classe quand c'est l'hiver, il n'y a pas de chauffage, comme ici. Et les études, ce n'est pas le confort qu'on a aujourd'hui, et la gratuité que vous pouvez avoir, et les aides que vous pouvez avoir. S'ils avaient ça, mais ce ne serait pas des médecins, des chirurgiens, mais ça serait... Mais là, aujourd'hui, quand on voit des jeunes qui sont juste au lycée, on est content. Ah, il a été jusqu'au lycée. Vous imaginez, la barre a été mise où ? Les Arabes ont inventé les chiffres, ils ont inventé le zéro. Nous, aujourd'hui, il y a marrahimallah, sauf à celui à qui Allah a fait miséricorde, on a l'impression qu'on n'a pas passé la barre des zéros. Et je ne veux pas faire, oui, la communauté est garée, il n'y a pas de bien dans la communauté. Non, un grand bien dans la communauté. Chez les musulmans, chez les gens, de manière générale, tu trouveras du bien et du mal. Mais, c'est une réalité. On ne met plus assez la barre haute. On ne profite plus des bienfaits que Dieu nous a donnés à travers les études. Accrochez-vous à vos études, c'est votre avenir. Vous, aujourd'hui, vous avez vos parents qui s'occupent de vous. Vous avez l'impression que ce sera toujours aussi facile. Non, demain, eh bien, vous serez confrontés à la vie. Et là, il faudra travailler, arracher un poste si tu le veux vraiment. On ne va pas tout servir sur un plateau. Réfléchis, tu as 2-3 ans pour te donner à fond et pour prendre un bon envol. Et il y aura des turbulences, c'est tout à fait normal. Mais, incha'Allah, si tu es ferme, et si tu restes droit dans tes bottes, et si tu comprends qu'est-ce que c'est que les priorités, tu réussiras, incha'Allah, tabarakah wa ta'ala. Accroche-toi à ta prière. La félicité, elle est aussi dans la religion, bien sûr. Elle est dans ta prière, dans ta relation avec Dieu. On a été créé pour vivre, s'épanouir, pour s'amuser, pour être sociable, pour, mais, pour et surtout, pour, wa ma khalaqtu l'jinna wal'insa illa li'abudun. Pour adorer notre Seigneur, tabarakah wa ta'ala. Et le meilleur acte d'adoration pratique, c'est le salat. Accroche-toi à ta prière. Au Qur'an, combien de jeunes ils ont des capacités, on les voit même ici. 12-13 ans, wallah, ils t'apprennent une page par jour facilement. Tellement paresseux. Tellement qu'ils sont occupés à regarder des 3 heures de vidéos sur Youtube d'une personne qui est en train de regarder un kebab pendant 48 heures. Certains jeunes, ils se reconnaissent. Que tu lui dis, bah reste 20 minutes, fais un petit effort, apprends le Qur'an, ça va travailler tes ménages, ton cerveau, c'est la clé de l'ilm. Si quelqu'un apprend facilement une page de Qur'an, t'inquiète pas, ses leçons, il va les retenir facilement. Et bien, ah je peux pas. Pendant un an, il reste avec une demi-page de Qur'an qu'il a pris alors qu'il pourrait faire beaucoup plus. Réveillez-vous. C'est ça, c'est dans cela qu'est la réussite. Et c'est pas dans autre chose. Donc accrochez-vous à votre prière. Respectez. Apprenez à respecter les autres si vous voulez être respecté. Et repentez-vous auprès d'Allah Azzawajal et peu importe les péchés que vous avez faits, ne désespérez jamais de la miséricorde d'Allah. Allah dit dans le Qur'an, « Qu'il y a l'aïbadia allazina asrafu an anfusihim, ala anfusihim, la taqnatou mir rahmatillah inna Allah yaghfiru zunouba jami'a inna hu huwal ghafuru rahim. Oh, vous, mes serviteurs qui avez commis des excès à vos propres détriments, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah Azzawajal. Allah pardonne tous les péchés. Allah Azzawajal, c'est le pardonneur. Celui qui accepte le repentir, juste repent-toi sincèrement. C'est quoi repentir ? Se repentir, regretter ce que tu as fait. Avoir la ferme résolution de ne plus recommencer. Délaisser le péché et réparer le péché si tu as fait du mal à quelqu'un en lui disant pardon. Voilà. Tu t'es repenti, « Man taba taba Allah wa alayhi » celui qui se repent, Allah accepte se repentir. Et pour terminer, rester surtout et toujours sur la voie de l'wasatiya, du juste milieu. Parce que comme dit Ibn Qayyim et d'autres, quand tu grandis, tu passes l'étape de la jeunesse, tu es dans la jeunesse, même pendant ta vieillesse, Shaitan fera tout pour entrer par une des deux portes. La première porte, c'est la porte du délaissement. Ce n'est pas grave. Déjà tu vas « J'ma'vour l'asr m'arrab l'isha » Ce n'est pas grave. Les gens ne prient même pas. Ah oui, c'est vrai. Ce n'est pas grave si aujourd'hui tu ne fais pas ta prière. Les gens ne prient pas du tout. Ah oui, c'est vrai. Et tu oublies que les montagnes ne sont faites que de petites pierres. Attention à trop délaisser. Ou alors quand ils voient vraiment, ils rentrent par l'autre porte qui est l'exagération, l'excès. Non, fais-en plus, fais-en plus, fais-en plus. Jusqu'à ce que tu rentres dans l'excès et des gens sont rentrés dans des groupuscules extrêmes, des exagérations. Et on a, ils sont rentrés dans des délires en disant même que voilà, la vraie voie de la vérité c'est de se couper du monde et de faire du mal à d'autres. D'autres disent non, non, je vais faire des prières toute la nuit, je ne vais jamais m'arrêter. À la fin, ils abandonnent tout. Et regarde les conséquences de ces gens-là. Ils n'ont rien construit ni pour eux, ni pour leur entourage. Regarde juste les conséquences. Tandis que quand tu avances sereinement, sagement, intelligemment, dans le juste milieu, Wallah, tu peux vivre des tempêtes. On peut se mettre un million contre toi, tu ne cesseras d'avancer et construire. Et le résultat se verra lors de ton vivant comme après ta mort, Inch'Allah, et cela témoignera ce que tu as fait comme les gens pour toi au jour de la résurrection. Donc qu'Allah préserve notre jeunesse, qu'Allah fasse de notre jeunesse une jeunesse utile pour les gens de manière générale. Qu'Allah accorde à notre jeunesse et à nous toutes et tous un bon comportement, une bonne moralité, un sérieux dans notre vie d'ici-bas et dans nos études et dans nos projets comme un sérieux et le sérieux dans nos pratiques religieuses. Amin, ya Rabbi l'Alamin. Hada wa sallu wa sallimu rahimakumullah. Allé. Merci.